salut tout le monde c'est inax j'espère que vous allez bien on se retrouve sur gridfall pour continuer notre aventure dans l'épisode précédent nous avions sauvé des savants qui nous ont donc appris qu'ils avaient découvert une espèce de scientifique natif on va dire qui aurait mis au point un remède universel donc potentiellement qu'ils pourraient guérir la malicor donc sauver la vie à notre cousin nous avions une nouvelle recrue qui est afra qu'on a découvert dans l'épisode précédent et là on nous a demandé d'aller voir les natifs où justement cette fameuse savante est installée donc on va aller de ce pas aller la voir moi je vous retrouve là-bas tout de suite eh ben on va se faire ce petit boss tranquillement ça va pas trop de difficulté le corps d'un homme qui était à ses pieds oh comment c'est joli ça très bien on est peut-être soldat d'accord un coffre près du camp militaire le plus proche camp militaire le plus proche il y a que là campement de la rivière fumante non peut-être pas bon après pas bien grave donc je vais continuer ma petite visite s'il se passe quelque chose d'intéressant je vous le montre donc on a trouvé un petit camp militaire avec bien évidemment deux contrats tu la bande de brigands près des poux des points d'eau à l'est d'accord très bien d'accord et là c'est là où on doit aller quoi qu'il arrive d'accord très bien donc au niveau du camp on n'a rien même ici on n'a rien eu donc je vous retrouve pour les contrats je pense qu'on va les faire juste avant la quête ça sera très bien je vous dis à tout de suite est-ce qu'il y aurait pas quelque chose que j'ai pas pu récupérer ici il n'y avait pas un coffre il y a un coffre ici utiliser la clé donc c'était bien ici oh là là que c'est joli que c'est joli très sympa donc la clé de la personne qu'on a récupéré il me semble que c'était ici on a combattu un petit boss on a looté sur le cadavre une clé et donc le coffre est ici à récupérer pas très bien voilà comme ça si jamais vous allez dans cette région vous pouvez récupérer un tout petit peu de stuff légendaire suivant votre constitution et vos points de talent bien évidemment c'est toujours bon à savoir donc on va aller essayer de trouver les bandits proches du point d'eau donc nous avons les bandits ici je pense que c'est ceux là de ce côté de la carte on va vérifier ça tout de suite on va mettre le petit coffre bien évidemment c'est dommage de passer à côté et c'est parti ah ouais ça fait mal donc tuer la bande de brigands nous avons fini donc le premier contrat c'est parfait donc pour le deuxième contrat il nous avait dit la forêt au nord de la zone donc je pense que c'est ici nous allons visiter pour savoir si on a de quoi valider le deuxième contrat on ira peut-être dans dans ce coin là je vous dis à tout de suite ah on a trouvé un petit corps ça serait la personne que l'on cherche peut-être début de l'aide d'un jeune éclaireur à mon avis c'est ça donc c'est bien ça l'éclaireur perdu je vous montre sur la carte où est-ce que c'est voilà donc c'est ici donc nous avons validé les deux contrats nous avons plus rien c'est parfait donc je finis la petite exploration et on se retrouve directement au camp pour savoir si on peut négocier avec les natifs je vous dis à tout de suite et nous revoilà à proximité du camp donc nous devons rentrer parler à Daren je n'ai pas envie de passer par la grande porte je risque de tuer quelques natifs car je ne pense pas qu'ils soient très amicaux avec moi donc on passe exactement là où on est passé la dernière fois je pense que ça sera préférable je pense que ça sera préférable oui j'avoue oui j'avoue du très grand talent évoquer le départ des colons si la Malichor est guérie donc j'ai les deux en intuition je pense que je vais l'utiliser oui nous cherchons une audience avec la Tiana Hachkadactus nous pensons que elle sait de la maladie pour une maladie qui a tué des milliers dans notre pays cette maladie et la cause de la cure pousseront mes gens pour venir à votre island et à l'invade mais si nous pouvons finalement healer la maladie la plupart d'entre eux ils vont revenir à leur pays vous dites c'est une maladie qui vous déroule comme une plage sur notre island comme locusts c'est la raison principale nos pays ont devenu un céméterie rempli de les corps de notre mort c'est vrai vous marchez avec la lumière de la mort mais ce que vous m'avez dit m'applique j'ai préféré vous avec nos pieds mais nous avons déjà perdu tellement de nos propres est-ce que votre monde porte valeur pour votre peuple est-ce que vous êtes un chef je suis la cousin de la gouverneur de la congrégation et ses emissaires il me entendre alors vous me promettez ce que vous dites est vrai que vous allez faire tout que vous pouvez pour aller quand vous avez trouvé votre remedy je vous promets vous allez trouver que vous allez vous trouverz dans la village de Vigshardir au nord-est de cette camp maintenant nous nous et ne pas pas de la parole dites-moi votre parole d'accord bon ça a été simple heureusement que j'ai l'intuition mais dites-moi vous avez tué des savants c'est pas cool ça bon donc du coup il va falloir partir de la zone très bien donc on va aller au feu de camp et on va se diriger vers cette terre je pense qui nous est inconnue pour l'instant on se retrouve là-bas donc nous voici dans cette nouvelle contrée a l'air d'être une forêt assez dense point de vue de la map oui on voit que c'est quand même assez dense donc nous on doit aller ici donc je vais visiter un petit peu pour savoir ce que je peux trouver on se rejoint directement au niveau de la quête donc on vient d'arriver au village où on doit rencontrer la personne qu'on nous a dit il y a bien sûr des personnes qui nous donnent des quêtes très bien est-ce que ça serait l'indication il faut la trouver il faut la trouver ce serait peut-être dans ce point là on va lui parler on verra bien bonjour mon nom est de Sardé tu serais la Voglendeig de la mistress de la wisdom ? c'est la Voglendeig oui je suis entre nous qu'est-ce que tu fais ici dans cette rivière dans cette rivière demandez où trouver la maîtresse de la sagesse vous savez où je pourrais trouver la maîtresse de la wisdom ? l'Etyrna Hachkadaktas je regrette elle n'est pas là vous savez où elle pourrait trouver je suis désolé mais je ne vais pas lui dire et je vais nous dire votre type il y a beaucoup qui ont mis la vérité à leurs désirs certains ont essayé de la capture vous avez besoin de nous que nous pouvons confier vous tellz-moi ce que je peux faire vous pouvez m'aider vous pouvez m'aider en fin de suite mais j'ai déçu la sagesse dans ma voie je serais heureux d'aller chercher mais je suis seul dans la rivière attendre pour la T'Etyrna Hachkadaktas et avec les préparations et la haute je ne peux pas partir à ce moment je vois je vais regarder près du rivière et voir si je peux le trouver merci Renancie demander des précisions sur le symbole perdu pouvez-vous nous aider à nous rappeler d'où vous avez perdu le symbole que vous cherchez ? sur le bord de la ville près du rivière c'est là où j'ai l'aider quand les animaux m'a tiré merci je vais voir si je peux le trouver je pensais qu'il y aurait plus de précisions que ça proche de la rivière c'est quand même pas mal comme précisions on est là la rivière est là on va juste faire un petit tour histoire de récupérer vite fait ce symbole comme ça on aura avancé un tout petit peu alors pourquoi est-ce qu'il aurait oublié ce petit symbole je ne l'ai pas vu sur la rive d'en face je vais continuer vite fait de ce côté ça doit être le symbole qu'on voit juste là on va fouiller vite fait les mobs donc c'est bien le symbole gravé on va lui rendre tout de suite une petite quête rapide c'est une forêt vraiment très dense ça change un petit peu c'est bien on prendra à l'occasion les quêtes qu'il y a dans le village tiens ton symbole de merde Angos qu'est-ce que tu veux Renaxe ? rendre le symbole sacré j'ai trouvé ton sœur c'était en fait près du rivière mon cœur merci à toi tu es un Renaxe comme n'autre les Ternahakadaktas auraient été angry si on avait perdu les Ternahakadaktas les Ternahakadaktas sont allés dans le bosque derrière le bosque elle va souvent là pour méditer et où j'ai trouvé ce bosque ? à l'ouest de la ville dans le cœur des rues il y a un passage entre les rocs qui leur donne accès s'il vous plaît s'il vous plaît c'est un endroit où les animaux sont wilds et nombreux je dois partir au moins il nous avertit comme quoi il allait avoir de la baston il y avait aussi deux autres natifs qui nous allaient qui pouvaient nous donner des quêtes donc on va voir ce qu'ils veulent peut-être que ça pourrait nous débloquer un petit peu de réputation des natifs on en est où des natifs d'ailleurs ? natifs amical on commence à être bien là un petit peu de partout Afra en est méfiant elle vient juste d'arriver j'ai vu qu'elle avait aussi une quête à nous à nous donner donc nous on va faire les quêtes pour les natifs pour voir un petit peu ce que ça va donner bonjour je me regarde qu'est-ce que tu fais ici ? tu es dans une ville une ville sacrée une ville sacrée il n'y a pas de place ici je cherche audience avec la mistress l'interroger sur la grande chasse l'interroger sur la grande chasse donc on vient de nous débloquer donc on vient de nous débloquer ou il faut c'est sûrement une quête c'est sûrement une quête une quête annexe qu'est-ce que c'est ? une cérémonie sacrée bien sûr comment dans vos pays vous honorez vos pays et vous assurez leur abondance ? ah bien c'est un peu vos rénaïques sont très étranges il n'est pas mal que vous venez à notre pays si vous n'êtes pas le pays avec la grande chasse vous devriez perdre du jeu pour la chasse chaque année notre meilleur chasse dresser comme le andrig il devient le white andrig pendant une nuit et les autres les autres si il les débloquer le jeu sera abundant et le gathering fructueux pendant le temps c'est une très importante célébration d'accord on va peut-être pas en insister pour l'instant alors la quête donc les contrats on n'en a plus au niveau de la quête gagner la confiance du village 0 sur 2 mais si j'insiste ça va pas améliorer notre image on va voir ce qu'il nous dit on va voir ce qu'il nous dit lui Bortir to Madre Naixé uhhhh good day I seek the mistress of wisdom the Tiona Huck Khodaktis I have no idea what you want with her but no one in the village will tell her Naixé where to find her I don't have to harm her only to speak with her I don't know where she is her Vogelendeig might know but I think he will tell you nothing you are in one of the most sacred villages of our lands the Rennaixé are not welcome here and we are busy making ready for the great hunt maybe I could help you with something help us? hmm why not after all it would speak well of your intentions during the great hunt we place belles on the path to keep the animals away during the last hunt there was a great storm and the bells were badly damaged would you like me to repair them? that would be good if not we need to make new ones and I am afraid we will not have the time ok 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 very good petite quête à faire vite fait et dès après à préparer les carrillons très bien au niveau de la carte ils sont juste à côté jusque là pas de problème on va les faire tout de suite on est à côté on va y aller ensemble tranquillement peut-être qu'on on pourra participer à cette grande chasse ça serait assez sympa à voir nous avons le pont qui est juste là c'est parfait et je suis en train de me demander non c'est pas là où il faut aller il faut traverser un tout petit peu plus haut parce qu'ici on ne peut pas on ne peut pas y passer il faut aller dans les hauteurs donc le chemin est ici on a un juste devant ah c'est ces grandes c'est ces grandes arches non Ah si ils sont juste là. Et de 1. Donc on en a un autre là bas. Donc il va falloir faire celui-là, celui-là et après arriver là. Donc nous avons un chemin parallèle qui part un petit peu plus au centre de la forêt si je me souviens bien. Je crois que c'est celui-là. Et nous avons un carillon qui est là-bas. Parfait. Le prochain est droit devant. Et le dernier. Alors par contre la deuxième personne ne me donne pas de quête. Alors est-ce qu'il fallait faire celle-là d'abord ? Pour que ça nous débloque la deuxième, on verra bien. C'est parfait ça. On va valider directement cette quête. On se rejoint là-bas et on va voir si on nous donne une deuxième quête. On va valider. Si on va valider. C'est parti. On va valider. On va valider. On va valider. Merci. Merci. Très bien. Un sur deux. On va voir si cette personne nous donne la dernière quête. Ce serait sympa. Euh oui. Bon, on va insister, on verra bien. C'est bon. Un petit cueilleur de perdus. 145. Donc il est juste aux abords de la rivière. Ça devrait aller assez rapidement. Je pense qu'on devrait tout doucement arriver à la fin de l'histoire. Je pense, puisqu'on arrive un petit peu plus vers le cœur de l'île. Qu'est-ce qu'il y a, Ibud ? C'est ça ? Bah alors, mon petit Pédire. Bonjour. Vous êtes Pédire ? Les gens dans la rivière sont risqués de vous. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit que je... Je ne sais plus si je suis ce que vous dites. En vérité, j'ai peur d'être la peau. J'attends pour s'arrêter sur la terre. Qu'est-ce qui se passe à vous ? Pourquoi ce genre de peur ? Mes yeux ont brûlé. Je ne vois plus rien. N'importe quoi. J'étais à l'époque le grand Pédire. Mais, par les dévils, pourquoi ont-ils envoyé un homme blinde pour s'arrêter des herbes ? N'importe qui le sait. Je n'ai dit rien à eux. Je sais mon village tellement bien, que je n'ai pas besoin de voir. Il y a des limites. Mais je ne peux plus s'arrêter les herbes de la terre sacrée. Je sais qu'ils sont ici, dans ces arbres. Mais je ne les peux pas trouver. Il proposait de chercher les herbes pour lui, bien sûr. On ne va pas le laisser dans la merde. Pouvez-vous me dire quelles plantes vous avez besoin ? Si vous êtes certaine qu'elles sont dans ce cercle de bois, ce ne sera pas difficile. Mais comment vais-je vous guider ? Les noms que nous donnons à ces plantes ne sont pas les mêmes que les noms que vous leur donnez. Descrivez-les à moi. Je pense que je les trouverai. Une est une fleur bleue, l'autre est une fleur bleue, et le dernier ingrédient, c'est la blackberry. C'est bien. N'ayez où. Je vais le faire. Voilà. Je suis retournée à Padilla. Oui ? Je vais lui donner les herbes. J'ai trouvé les herbes que vous cherchez. Ici. Merci. Merci. Vous êtes bien pour une naïque. Je ne savais pas que vous êtes gentil. Il faut arrêter de déconner. Je vais leur retourner à la ville maintenant. Je vais leur dire que vous êtes en route. Merci de vous encore. Mais je vous demande, ne leur dites pas ce que vous avez appris de moi. Je ne souhaite pas qu'ils m'entraînent comme un morceau. Au revoir Padilla. Non mais ça va se voir le jour où tu vas te prendre un arbre de plein fouet. Ils vont s'en douter quand même. Allez nous, quoi qu'il arrive, on rentre au village. On va valider cette petite quête. Ça nous fera un petit peu d'XP. Ça nous a fait voir un petit peu d'autres personnages. Tu es encore là. J'ai trouvé Padilla. Il devrait être en route rapidement. Qu'il lui a fait prendre autant de temps. Il n'est pas un homme pour être arrêté par les animaux. Je pense que c'est le secret de Pédir. Non, mentir et suggérer. De lui donner un apprenti. C'est le petit peu de Pédir. Il a fallé sous un arbre. C'est l'âge, je suppose. Il semble que c'est le bon moment pour lui prendre un apprenti. Quelqu'un pour aider à lui sur ses marches. C'est bien fait, Grimblood. Comme l'âge gagne le terrain, la prière est souvent tout qu'un homme peut garder. Je vous remercie, Renox. Vos actes sont aussi magnifiques que vos mots. Vous êtes bienvenus ici. Et j'espère que vous trouverez le Tjarnahakadakhtas. Et on va trouver la Tjarnah qui est de ce côté. Comme ça, on fera cette quête principale. Je pense que ça pourra nous débloquer un petit peu plus d'origin peut-être. Bon, où elle se cache ? Tjarnah ! Où êtes-vous ? Peut-être passer entre les... Entre les falaises ? Ouais, c'était ça. On nous a bien spécifié comme quoi il y avait un passage entre les falaises. Oh, la vache. Elle dort comme ça, elle. Ne réveille pas les bêtes, s'il te plaît. Oh, merde. Oh, c'est pire qu'un pitbull, ça. Tu n'es pas bienvenue ici, Renox. Ah non, d'accord, ok. Couchez, couchez le chien. On se calme. Je ne regrette pas la paix de votre arrêt. Je m'appelle Desardé. Je suis la Legate de la Congregation des Merchants. Mev, fille de Morrigan, fille de Cardwyn. Qu'est-ce que la Legate ? Et qu'elle peut-elle de moi ? Je suis un émissaire, une représentante de ma nation. Je viens de vous parler de une cure. Alors, de quelle cure vous parlez ? Vous ne prenez pas des signes de la maladie ? Je ne suis pas. Mais sur notre continent, beaucoup de personnes sont mortes d'une terrible plague. Nous avons appelé la maladie la maladie, la Malachule. Et n'importe nos docteurs n'est pas capable d'éteindre quelqu'un de la maladie. Nous avons entendu parler de vos personnes de une cure qui est tellement puissante, que ça peut heal presque tout. Vous auriez cette cure miraculeuse que nous avons entendu parler. Pouvez-vous partager la formule avec nous ? Vous êtes oublieuse ou blanche. Ce n'est aucun sens. Mais je... C'est suffisant. J'ai perdu assez de temps avec vos lieux et vos pensées mentales. Je ne sais pas ce que vous voulez vraiment de moi. Mais je ne vais pas être utilisé comme un poquet. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai ça. Où est-ce qu'elle est passée la gueule de Picasso là ? C'est con elle a sacrifié ces trois... Ces trois petits chiens. Ils étaient si gentils. Donc... Ouais il faut bien monter. On va y aller rapidement. Alors j'étais arrivé au limite d'une petite région... D'une sous-région plutôt. Il y avait des piques avec des crânes. Je me suis dit que peut-être qu'il y allait avoir un petit boss. Alors je ne suis pas allé plus loin comme ça. On le... On peut le faire ensemble. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool. Donc du coup... Voilà. Vous voyez. Les crânes sur les piques. Donc des petits... Des petits toutous. Venez, venez. Allez. Allez. Eh ben voilà. On est... On est pas mal. Donc un temple. Un temple dans la montagne. Alors vous vous rappelez comment on ouvre hein. Faut dire euh... Belle lorque. C'est ami en elfe. C'est quoi ? Ces routes sont tellement intervovées et établies... C'est impossible de les passer. D'accord. Donc ils nous disent qu'on ne peut pas passer. Ne passer ! Elle ressemble à quelque chose qui s'est posé là. Elle a passer ici. Il n'y a pas de doute. Mais comment elle a pu passer ces routes ? Cette stone stele a quelque chose à faire avec l'entrée du grotto. Mais comment ? Je pense que c'est le médaillon qu'on a retrouvé pour son apprenti. Ça pourrait être ça. On va émettre une hypothèse. C'est évidemment magique de l'île. Quelque sorte de ritual. Les routes devraient s'ouvrir si l'on met l'offre propre sur l'alternet. Je me demande si Ongos, le Voglundiig, va savoir comment ça fonctionne. Ah, Ongos. Bien évidemment. A mon avis, c'est la pierre taillée qu'on a retrouvée pour lui. Est-ce que tu es capable de rencontrer la pierre Nahak Kadakhtas ? Oui, mais à ma grande décembre, elle a failli avant que je puisse exposer mes arguments. Oui, beaucoup de strangers ont essayé de la capturer beaucoup de fois. Elle doit avoir décidé que tu es l'un d'entre eux. Demandez quand on ouvre le passage. Je suis encore en besoin de votre assistance. Je dois prendre la passage bloquée par une porte de routes. Vous avez l'honneur de parler avec ma maire. Si elle choisit de suivre la passage sacrée, c'est que elle n'a plus rien à dire. Pourquoi j'aimerais-je partager avec vous l'entendement du ritual qui le protège ? Tentez de le convaincre. Expliquez la fuite. Je suis nul en charisme. On va expliquer la fuite. Allez. Je suis nul en train de rencontrer la tienne, grâce à toi. Mais je n'ai pas la clue de pourquoi elle a fled dans la milieu de notre conversation. Je crois que c'est une erreur de comprendre. Vous savez que je n'ai pas de problème. Si j'ai été donné une chance à expliquer, je suis certaine que elle comprend. C'est une erreur d'entendant. Vous devriez l'offre d'entendant pour entrer dans la passage et rencontrer elle une fois encore. Je dois mettre une feuille sur la stele, non-je ? Oui. Vous devriez faire cette offre. Je ne peux pas vous dire de quelle plante elle est donnée. Mais il y a une chance qu'il y a plus dans elle. Je vais vous laisser entrer à cette fois. Mais vous faites l'entendant avec respect. Je vous demande. Merci pour votre aide. N'hésitez pas à me remercier. La place où vous allez entrer, c'est rapide avec des dangers. Comme dans tous les lieux, il se défendait avec la douleur qu'il fosterait. Cette passage, c'est l'entendant à une forêt, où les ancêtres de la Tierna Hak Kadakhtas font leur maison. Et pourquoi j'ai peur des ancêtres ? Est-ce que les ancêtres de la Tierna Hak Kadakhtas ? Est-ce que les ancêtres de la Tierna Hak Kadakhtas ? C'est ce qu'on appelle les ancêtres de la Tierna Hak Kadakhtas ? Oui, j'ai même rencontré une. Elle était magnifique. Alors vous savez de ce dont je parle. Je dois partir. Bien évidemment, de respecter sa demeure. Oh tiens. On peut fouiller là. Quoi ? Je respecte. Je fouille convenablement. Je voudrais examiner justement le bout de tissu qu'il y a au milieu. C'est peut-être un parchemin qui nous indique quoi faire. D'accord. Donc ça peut nous débloquer une quête avec Ciora. Intéressant. Très intéressant. On va regarder la plante. Enfin, les fleurs. Cette plante se trouve familiale. J'en ai vu quelques pas loin d'ici. Malheureusement, elle a perdu ses rares. Ah. Donc c'est les graines de cette fleur peut-être. Intéressant. Bon. Ça c'est quoi ? Bon ben il ne nous reste que le crâne. Je ne vois pas des rares ici. La seule clé que nous avons, c'est cette plante. On va essayer de trouver des autres fleurs. C'est peut-être leur rares qui ouvrent le passage. très loin. Comme si des ennemis nous faisaient peur. Ah. Ici. La mer me manque. Donc du coup, on va ouvrir le passage. Je vous rejoins là-bas tout de suite. Donc nous revoici devant la porte. Allez, on va voir si c'est la bonne graine. Et là. Ah. Vu la taille de la porte, il doit y avoir de ces gardiens dedans. Ça va être terrible. Un petit chargement pour rentrer dans une grotte. C'est la première fois, je crois, qu'on a un chargement pour rentrer dans une grotte. Ça doit être... Ah oui. On a une bonne distance à parcourir. Vous voyez, il est tranquillement. Il y a de ces ruines. Un monde, au début, il parlait d'un dragon. J'espère que ce n'est pas le dernier... Le dernier gardien... Le dernier gardien... A scoltiner. De nous hâte, de nous hâte. C'est... On plaisante, on plaisante. Bon, ça c'est des petits... Ils ne sont pas mécaniques. On ne craint rien. C'est une sacrée grotte. C'est une sacrée grotte. Il y a des pierres taillées. Il y a des pierres taillées. Implantées directement dans la roche. Un petit peu de lumière. Franchement, je trouve ça super beau. Oh, les chauves-souris... Ça va. Allez. Voilà. Vite fait, bien fait, comme on dit. Donc apparemment, il faut prendre le passage ici. Mais on a un petit passage sur la droite. Je serais bien tenté d'aller le visiter, celui-là. Détruire science niveau 1. D'accord. C'est quand même assez étrange. C'est quand même assez étrange. Donc on a des bêtes ici. D'accord. Je pense qu'en haut, il faut la vigueur à fond pour traverser. Et si on n'a pas la vigueur, il faut trouver un autre passage. Ici, c'est le passage avec la science. Et ici, c'est quoi alors ? Ah oui ! Tu dirais où, eux ? Oh, on se calme ! D'accord c'est plusieurs endroits Qui vont exactement ici Tiens Prend toi ça On va partir à l'opposé Qu'est-ce que ça court ça ? Une épée ? Une faux ? La grande faucheuse Oh Ça pourrait être sympa ça La grande faucheuse Oh classe Force 4 Et oui lui c'est l'agilité C'est pas la force Et lui c'est pas du tout les mêmes armes D'accord Donc je vous montre exactement où c'est Voilà Quand vous entrez il faut prendre le chemin Avant le pont qui est cassé à droite Et vous continuez toujours tout droit tout droit tout droit tout droit Vous suivez le mur de droite Tout simplement Intéressant Intéressant C'est bien de le savoir même si on s'approche de la fin Alors bonjour Je l'avais pas vu celui de derrière Merci les copains Alors ça c'est quoi ? Gros tambour géant Donc on peut descendre Là de ce côté Idem Je pense pas qu'on puisse remonter S'il y a une flèche comme ça C'est que je pense que c'est que pour descendre Ouais on pourra pas escalader C'est bien ça Oh putain Oh comme ils m'ont fait flipper J'ai eu peur Sur le moment j'ai eu peur Merci de notre A.O.E. Notre A.O.E. Alors on a quoi ? On a quelques petites bricoles de ce côté Oh c'est gigant Alors là il faudra atterrir de l'autre côté C'est gigantesque Super beau hein quand même Pour l'intérieur d'une grotte Je pensais pas avoir autant de lumière Et autant de végétation Finalement Y'aurait-il pas quelque chose par là ? Ouais c'est possible C'est possible Du coup Ah ce faux fait Intuition Ah niveau 3 Comment ça niveau 3 J'ai que le niveau 2 Étrange Donc là on a quoi ? Donc là on a quoi ? Ah On a bien fait On a bien fait les notes De l'explorateur Intuition Non Intuition niveau 2 D'accord J'essayerai de voir Pour mettre le dernier point En intuition Dès que je peux Pour pouvoir faire l'exploration Tranquillement De toutes les zones Donc il n'y avait Rien du tout ici Très bien On va continuer A avancer Par ce côté On verra bien ce que ça donne Il y a de la façon là Je vais redescendre Pour savoir si j'ai rien Loupé D'accord Donc il y avait un passage Juste après ici Il y avait un passage Sur la droite Je ne l'avais même pas vu Il s'est allé Il s'est allé Il s'est allé Mais moi je voulais pas la buter C'était peut-être pas elle Non on nous dit On nous dit De la poursuivre Sauter Vigueur Ah niveau 2 seulement Pour sauter D'accord Donc du coup On a fait vraiment Toute la zone Il reste plus qu'à monter Je pense N'avoir rien oublié Après c'est très couloir Il suffit de tout visiter De rien oublier Mais que ça soit couloir ou pas J'aime bien l'ambiance Eh ouais Ça fait mal Je suis presque persuadé Qu'on Qu'on s'approche de la fin En espérant qu'elle est bien Un remède Et pas Un simple remède De gueule de bois Après c'est pas des gens Qui boivent beaucoup Je pense C'est super joli J'adore l'ambiance Donc du coup On va peut-être affronter Un gardien On va essayer de s'en sortir C'est une nouvelle région ça Ah non C'est une petite région D'accord On va passer par en haut Du coup Ouais c'est C'est un petit peu couloir C'est pas grave L'ambiance est là On s'amuse L'histoire est bien C'est tout ce qui compte Dans un jeu Que ça soit couloir ou pas Ce qui compte C'est de s'amuser Je pense que c'est une zone De Zone où on peut faire un feu de camp Là bas Je crois qu'il m'en manque Quelques yeux Deux Deux peut-être Deux feux de camp à mettre Ouais il y a un feu de camp là bas Techniquement il doit pas y avoir Beaucoup de mobs Autour Très bien 4 sur 5 C'était bien ça Il m'en manque deux Enfin il m'en manquait deux Plus que un On arrive dans une zone Un petit peu plus grande Je pense qu'on va combattre Un des gardiens J'espère qu'il est beau celui-là Pas comme le dernier Dans les marécages Mais pourquoi tu Qu'est-ce qu'il fout lui Non 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 Ah c'est là où on va trouver Le gardien énorme Tout en bois Le salaud Mais sérieux quoi Oui non Elle pisse le sang Elle pisse le sang Elle fait pas semblant Peut-être Peut-être une artère Ça va être un monstre Quasiment tout en bois Qui va venir Il est gigantesque On avait vu C'est la première cinématique Que j'avais vu du jeu Ça m'avait impressionné Et il a fait couler le sang Sur une terre sacrée Oh la vache Donc c'est un de ceux Qu'on a fait brûler Enfin qu'on a fait brûler Pas de nous personnellement Quoi ? Non 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 On est gentil Putain de merde Il a quand même pas mal de points de vie Aïe Ah il fait mal Il fait mal On est gentil On est gentil C'est pas mal On est gentil On est gentil On s'en sort pas trop mal Et voilà Ah ouais mais bon Ah c'est la merde ça Moi qui suis pas pour la chasse Non non elle a le remède Elle a le remède Putain mais butez le lui Et voilà En order to capture and extract from her what we need To examine her Dissect her if necessary We have done us a great service Guiding us directly to her Are you saying that Even if the creature has concocted some remedial potion It is not the song we came for But the bird She leads the sorcerers of this island She knows how they transform And from where their powers originate Us scientists think that the remedy is there In their pseudo magic And in their mutation Thank you for bringing her to us And ridding us of the monster Do you think I'm going to allow you to manipulate me ? I don't think anything Apologies excellency But you are going to die tragically from a stray bullet intended for the monster Mais comme je te défonce Allez vas-y dégage Mercy Your Excellency Non non que dalle Au bûcher Brûle le sur place Non non Allez vas-y On le bute Qu'est-ce que tu as demander de mercy après l'attention de l'assassination ? Après révéler ton conspiracité à moi Tu ne deserve rien de plus que la mort Je ne vais pas descendre sans une lutte Un peu de poison sur mon cerveau Allez Putain de connard Putain de connard Rah fait chier on était presque au remède Ah Elle a encore en vie Tiana Hak ? Elle est inconsciente Nous devons l'envoyer à sa village Elle doit être tendue à Nous devons partir de loin Il y a un feu de camp à côté de toute façon Est-ce qu'elle va survivre ? Oui Elle va se nourrir Ils n'ont pas disparu pour la mort Et nous sommes résistants Vous savez Le bond nous empêche Nous nous donne Nous donne l'essence des animaux Les animaux Les animaux Les animaux C'est certainement pour cette raison Que votre alliance est tellement intéressée dans nous Tiana Hak ? Tiana Hak ? Elle ne veut pas vous débrouiller PLEASE Laissez moi Qu'est-ce que tu veux de moi ? C'est un nike Nous avons été manipulés par l'alliance Nous n'avions pas d'idée qu'ils cherchent pour te capturer Nous avons pensé leur fable d'un remède miraculeux Nous avons tué Nous avons tué le homme qui t'a blessé Il ne tiendra plus Il ne tiendra plus Oh putain Elle n'a pas le remède Et le gouvernement va avoir une explication à faire Je pense que je devrais vous remercier pour m'avoir pris de leurs clous et m'envoyer ici Et pour m'avoir cassé la vie de plusieurs de ces parasites Il y a un remède Mais je me doute que je ne peux faire quelque chose contre cette maladie que vous décrivez Je ne le connais Je ne sais pas et je ne sais pas comment je peux créer un remède qui peut heal peut-être que vous pouvez essayer ? Nous sommes desperés Cette remède était préparée pour une précise purpose pour heal ceux qui ont disparu des clous de l'Alliance Ces monstres capture les Sinol-Menoï et torture them bleed put things dans leurs veins ceux qui ont disparu sont dans une agonie que notre care et notre comfort n'est pas suffisant pour maintenir C'est pourquoi j'ai fait cette remède pas pour votre Malachor Mon peuple n'est jamais a fallé à cette maladie Comment vous pouvez être sûr ? Peut-être que c'est votre résistance qui protège la maladie peut-être Enonmille Frigdemain protège nous tous Enonmille Frigdemain God de mille face de tonne Le et qui protège nous et notre Isle Ils et nous sont congés vous leur à les 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 votre malachor est é C'est bizarre. Les deux tracts qui nous suivent ont conduit à la même nom, Enon Mille Frigdemain. La divinité des natives, ou le spirit de cette île, si j'ai compris correctement. Cet Dieu protège ses gens, je l'entends. Mais pourquoi créer une mauvaise qui décimait un pays entier ? Nous savons que la congrégation vient à cette île longtemps, beaucoup plus longtemps que nous pensions. Le Malachor pourrait être une conséquence de ce premier attempt à coloniser. Une craque, la création de cette époque, apportée par les premiers colonistes. Après tout, n'est-ce pas la raison que les premiers gardiens des légendes natifs apparaissent ? Qu'est-ce qu'une chose est certaine. Si il y a quelque chose, ou quelqu'un sur cette île, qui est très puissante pour nourrir le Malachor, c'est certainement lui. Nous devons donner cette nouvelle à Constantin. Même si nous n'avons pas encore une remédie, il sera heureux de savoir que nous avons fait progress. Alors c'est le Dieu aux mille visages. Faudrait peut-être demander à Aria, elle est au courant. Donc du coup, donc du coup, on doit se barrer de là. C'est juste là. J'espère qu'on arrivera à temps pour qu'ils s'en sortent, à moins que, heureusement, ils décèdent, ils deviennent peut-être un gardien. Un gardien. Mais bon, les gardiens, on a l'impression qu'ils ont perdu un petit peu la tête. Quoique, ils défendent quand même les leurs. Donc euh... Mon cher cousin ! Vendez plus loin et me dis-le-moi ce que vous apporte ! Constantin ! Comment vous vous sentez-vous ? Est-ce que vous êtes en grande paix ? Cette malade est horrible, croyez-moi ! Maintenant, je comprends ce que votre mère a passé. Mais vous n'avez pas venu pour entendre mes complètes ? Parlez-vous ! Ça me donnera quelque chose à dire ! Permettez-moi de présenter Afra. Un emissaire de la Bridge Alliance. Elle est une naturelle naturelle qui étudie la flora locale, en un effort de trouver un remédier. Votre Excellency, c'est une grande honor. Vous êtes en partie de l'expédition de Gouverneur Burren, si je l'ai compris, n'est-ce pas ? Oui. Et nos recherches auront des fruits, si ce n'était pas trop interrompué. Je peux juste imaginer. Mais bien sûr, vous êtes très bienvenus. Votre très bienvenus. L'expédition sera certainement utile. Je t'implore, mon frère cousin. Continuez. Nous sommes en train de entendre vos nouvelles. J'ai voulu vous informer de notre progrès dans l'essentiel de découvrir une cure. Comme vous m'advisez, j'ai suivi les levées, j'ai suivi de nos collègues. J'ai suivi de nos collègues. J'ai suivi de toute façon. J'ai suivi. J'ai suivi de la même direction. J'ai suivi de la même direction. J'ai suivi une sorte de god que les natives worshipent. J'ai appelé lui Enon Mil Frigdeman. J'ai appelé le god de nombreuses. J'ai très puissant et protégé l'île. J'ai suivi. J'ai suivi d'une sorte de myth. J'ai suivi d'une sorte de myth. J'ai suivi d'une sorte de mémoire. J'ai suivi d'un ritual. J'ai suivi que le Malachor est l'expressione de ses vengeance. J'ai appelé le secret que nous étions. J'ai appelé le continent. J'ai payé aujourd'hui pour les erreurs de nos grands-parents. J'ai une perspective terrible. J'ai fait une perspective terrible. Mais si c'est vrai, il doit aussi être capable de nous aider. Cattesac, mon ami. J'ai vu que vous flinchiez ce nom. Vous êtes familiaris avec ce being. Tous les Dane-garde connaissent lui. Même dans leur sang. Il est Thierfradi. Il est avec lui que nous avons fait notre bond. Mais je serais que il est au origin de votre maladie. Il est généreux. Et il ne raje que quand il est attaqué et blessé. J'ai peur que c'est exactement ce que nous avons fait. Je sais que j'ai demandé beaucoup de vous. Mais je n'ai pas de choix. Vous avez besoin d'aller chercher ce being magique. Je ne vais pas survivre pour plus longtemps. J'apprends-le. L'offre-le tout ce qu'il veut. Mais nous devons avoir ce remédie. Je l'ai besoin. J'ai besoin d'aller tout dans mon pouvoir, Constantin. Je vous promets. Mais est-ce qu'il y a une façon de communiquer avec lui ? J'ai déjà été sent pour combiner un gardien sous ce prétexte. J'ai pensé que ça m'aiderait. Il y a une façon. Une façon très sacrée. Que même nous, Dane-garde, ne pouvons pas l'utiliser. Enon Mille Frichtiman décide. Il n'est pas moi qui décide vos intentions. Il n'est pas moi qui décide vos intentions. Go et find Glendon, le sage du village council d'Orha-Genedu. Il n'est pas moi qui décide. Il n'est pas moi qui décide. Il n'est pas moi qui décide. Qu'est-ce que si elle décide ? Vous avez pas encore été appelé Malle de votre clan, Siora. Dauhère de Bladnit. Quand cela a été fait, nous allons vous donner une seule qui permet vous de donner voix à vos amis quand vous êtes venus au council. C'est un symbol de grand confiance. Pourquoi vous remercier ça ? Je ne souhaite pas perdre l'âme qui a posé leur vie dans mes mains. Et aussi, vous avez prouvé que vous êtes notre ami, là-bas, dans mon village. Merci, Kadisak. Je ne vais pas oublier cette honneur que vous me donnez. Et merci, fair cousin, pour tout. D'accord. Donc du coup, les amis, on se laisse là pour cet épisode. Je pense qu'on a quand même bien avancé. J'essayerai de voir pour faire un petit peu d'exploration, histoire d'avancer dans les deux quêtes annexes qui nous intéressent. Je ne pense pas avoir débloqué toutes les zones, déjà. Donc, quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas les terminer. Donc, likez la vidéo si elle vous a plu. Mais laissez-moi un commentaire pour savoir comment vous trouvez l'histoire et l'intrigue. Moi, elle me plaît vraiment. C'est vraiment sympa. Si vous voulez continuer à me suivre dans cette aventure, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine.